Bonjour tout le monde, c'est Émilie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire des cookies démesurés double chocolat. Côté ingrédients, il vous faut de la cassonade claire et du sucre blanc en même proportion, de la farine et de la farine fermentante, du beurre mou coupé en dés, du cacao pur, deux oeufs et un jaune, il vous faut aussi du picarbonate de soude, du sel et de la levure chimique, et plein de pépites de chocolat. Prêt ? C'est parti ! Alors je vais commencer par faire un peu de place sur mon plan de travail qui n'est pas énorme, appeler mon super assistant pour venir pâtisser avec moi. Et donc on va commencer par le premier ingrédient, à savoir le beurre qui est tout mou et coupé en morceaux. Sortez-le quelques heures avant du frigo et ce sera l'idéal. Alors le but c'est de ne plus voir les cubes, c'est de bien tout mélanger partout. Et une fois que ça c'est fait, on pourra rajouter les deux sucres. Donc on a un total de 310 grammes de sucre, on fait 155 en sucre blanc et 155 en cassonade claire. On va bien incorporer le tout avant de passer à autre chose. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous n'avons pas sorti les fouets sur notre batteur électrique. Nous avons pris les ustensiles qui servent plus à pétrir. Donc si vous avez un batteur électrique, comme nous, vous les voyez bien, ne prenez pas vos fouets parce que toute votre préparation va se tasser dedans. Vous n'arriverez pas à tout bien incorporer en fin de préparation. Et si vous avez un robot à la maison, vous prenez votre feuille plutôt que prendre votre fouet. Alors donc on est passé à l'incorporation de la farine, de la farine fermentante et du cacao pur. Il y a plus de farine fermentante que de farine standard parce qu'en fait, l'idée, c'est vu qu'on a rajouté du cacao pur, en fait, le cacao tasse un petit peu la recette. Et donc il faut plus de farine fermentante que de farine standard, histoire d'aider vraiment les cookies à gonfler, à être aérées. Donc au niveau de l'incorporation, là, ça prend un petit peu de temps, clairement, parce qu'il faut que votre beurre puisse se mélanger avec la quantité d'ingrédients secs qui est assez importante. Donc on va presque avoir un résultat qui va être sablé. C'est-à-dire qu'on essaie de ne plus avoir de gros grumeaux de beurre, mais vraiment d'avoir une incorporation complète. Alors aïe aïe aïe, vous voyez, il y a un œuf qui vient de se péter la figure. On va donc interrompre la recette pour une petite séance de nettoyage. Et donc je vais aussi en profiter pour, en coulisses, casser l'œuf, parce que dans les ingrédients, vous avez vu, je suppose, il y a deux œufs complets et un jaune d'œuf. Donc du coup, je vais juste casser un jaune à part et je vais le ramener directement à table pour éviter tout problème. Donc mon super assistant qui fait des grimaces parce que je ne le vois pas est de retour. Donc on va rajouter la cuillère de sel, la demi-cuillère de bicarbonate de soude et puis trois cuillères à café de levure chimique. Alors vu que Soumaï n'est pas très généreux parce qu'il soulève un peu fort la cuillère, ne croyez pas qu'on en a mis cinq, on n'a vraiment mis que trois. Mais voilà, on a dû les redoser en cinq fois. Et puis on incorpore les pépites de chocolat. Là, ça prend son petit temps. Je vous avoue que forcément avec le robot, c'est beaucoup plus pratique parce que c'est lui qui travaille à votre place. Mais donc au niveau de l'incorporation, vous allez rajouter le jaune d'œuf et vos deux œufs au fur et à mesure. Et en fait, c'est vraiment la dernière étape. C'est ça qui va vraiment permettre de bien mélanger la pâte qui était vraiment devenue toute sèche. Si vous regardez vraiment, on voit presque comme une pâte sablée. Tout est vraiment très émietté. Et on va rajouter donc les œufs pour réussir à incorporer le tout lentement. Je vous jure, ça prend quand même au moins cinq minutes. Donc à mon avis, votre robot peut faire des miracles à ce niveau-là. Mais en tout cas, à la main, on y était à deux. Un qui tenait le bol, l'autre qui mélangeait. On s'est fait une belle séance de musculation et je vous assure que ça prend son petit temps. Et on s'est fait une belle séance de musculation et je vous assure que ça prend son petit temps. Et on s'est fait une belle séance de musculation et je vous assure que ça prend son petit temps. Une fois que vous avez terminé, on peut débarrasser un petit peu l'espace. Préparez une balance avec un bol et une planche. Une fois que c'est prêt, vous allez pouvoir donc peser chacun de vos cookies. Vous allez réaliser une douzaine de pièces. Donc chaque cookie doit peser 120 grammes. Alors le but n'est pas de faire des boules parfaites, ni de les aplatir un petit peu pour les aider, etc. Il n'y a rien de tout ça avec cette recette de cookies-ci. C'est pour ça aussi, toute la pâte était uniquement avec tout ce qui était solide au départ. Et on vient terminer avec l'œuf juste pour lier. Le but, c'est de garder vraiment le solide ensemble. Et donc, on va vraiment avoir des grosses boules grossièrement façonnées, mais qui tiennent tout juste ensemble. C'est vraiment le but. Donc du coup, vous allez peser à chaque fois 120 grammes. Façonner légèrement les boules. Vous allez voir à quel point c'est vraiment énorme. Quand vous les aurez en main, vous vous direz « Mon Dieu ! » Et lorsque c'est fait, vous terminez vos proportions. Je pense que moi j'en ai fait 12 et puis qu'il y en avait un petit de plus ou moins 40 grammes, quelque chose comme ça. Voilà, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas le gaspiller, il faut le cuire avec les autres. Le pauvre, il sera quand même bien mangé. Lorsque vous avez terminé de tout façonner, vous allez pouvoir les placer au congélateur. Je vous explique comment dans deux petites secondes. Alors, pour placer vos boules de cookies au congélateur, vous pouvez soit les mettre dans un superware fermé hermétiquement, soit les laisser même sur la plaque comme je viens de le faire, emballé de papier, de film alimentaire, ou dans un plat comme vous préférez, ce qui vous semble le plus facile ou le plus confortable dans un sachet qui va au congélateur aussi. C'est vraiment comme vous le voulez. Je vous ai mis deux versions différentes pour que vous le voyez. Et donc ça part au congélateur pendant 100 minutes, donc un peu plus d'1h30. Après 7h30, là, on ressort le tout du congélateur. Tout est bien pris et vraiment bien congelé. Vous allez pouvoir les placer en leur laissant de l'espace, parce que vu la taille, vous vous doutez bien, ça va quand même un petit peu bouger et prendre sa petite place. Et donc, ça va partir au four à 180 degrés pendant 19 minutes. Alors, je vous le dis, ces cookies sont les meilleurs. Ils sont énormes, ils débordent de chocolat. Et regardez-moi ça, on dirait qu'un cookies et un brognon fait un bébé. C'est magique. Bon appétit !